J'aimerais toujours pour nous de vous informer sur la télévision du futur. En ouverture, nous allons chercher l'information dans le premier arrondissement de la commune Télibrois-Ville, plus précisément à Angondie, au chantier du Stade de l'amitié chino-gabonais. Là-bas, les tâcherons qui exerçaient encore il n'y a pas longtemps dans ce chantier, ont organisé hier un mouvement d'humains dans le but de revendiquer le paiement intégral de leurs droits. De ces stations de collaboration, le récit des faits dans ce reportage avec Ruffer Martial au Kézé. L'attention est montée d'un cran ce samedi au nouveau stade à Angondie, dans le nord de Librois-Ville. C'est le non-planning du paiement des droits de ces stations aux 250 tâcherons par la direction jeune de l'entreprise qui a mis le feu aux poudres. Nous sommes ici à Angondie, le stade est déjà prêt, c'est à sa fin. Et en ce moment, les chinois sont en télépartis et on ne sait pas à qui c'est de vouer en ce moment. Et en ce moment, il reste juste des finitions, la maquette est déjà sortie, tout est sorti. Bon, nous en ce moment, c'est parce qu'on a travaillé pendant deux ans et en ce moment, le travail, les travaux de tous les stades a été déjà récompensé. Nous ici, on n'est pas encore été récompensés. On revendique une récompense, sans vous mentir. Nous sommes au nombre de 250. Avant de retrouver le monde du chômage, les 250 tâcherons, ayant contribué deux ans durant la réalisation du stade Angondie, s'en remettent aujourd'hui aux mains des plus hautes autorités de la République pour que justice leur soit rendue. Sur un tout autre...